Ed, tu sais ce que tu devrais faire ? Un rétro-découverte sur Resident Evil 8. Ou alors non, sur Cyberpunk. On t'a pas entendu sur le sujet. Arnaud, dans rétro-découverte, il y a rétro. Je parle de vieux jeux, moi. Et bah enfin bon, c'est pas comme ça que tu vas devenir le nouveau Squeezie. Franchement, c'est un sujet limité en plus. Il faudrait que t'élargisse un peu tes horizons. Mais c'est tout sauf limité. Tu commences à t'intéresser à un ancien développeur, tu découvres 5 autres jeux qu'il a fait. C'est toujours comme ça. T'ouvres une porte, t'en as 10 derrière de fermé. Bon, tu vois bien ce que je veux dire. C'est limité en termes d'intérêt. Franchement, je suis sûr que la plupart du temps, tu te forces à dire des trucs sur les vieux jeux. Mais il n'y a pas moins à dire sur le premier Resident Evil que sur Resident Evil 8. Bon, tu fais la sourde oreille. Tu me laisses pas le choix, Ed. Nouveau défi. Je vais te présenter un autre des jeux de mon enfance. Tu vas voir, il est d'un ennui mortel. Prouve-nous donc que t'as des choses à te dire là-dessus. Allez, c'est reparti. Eh oui, monsieur. Parce que c'est bien beau d'avoir des grandes phrases avec des jolis principes. Mais nous, ce que nous voulons, ce sont des faits. Générique. Arnaud s'est donc pointé chez moi avec son sourire narquois en me présentant Kingsfield, un jeu de la première PlayStation que je ne connais absolument pas. On s'est inséré ça et Arnaud marque un premier point. Et la 3D de la PlayStation pique les yeux. Honnêtement, avec mon regard de joueur contemporain, je trouve que les graphismes de la génération Super Nintendo Mega Drive ont quand même bien mieux vieilli que la 3D polygonale de la PlayStation Nintendo 64. Ah, puis ces trucs des anciens jeux. Tu débarques, t'es là, ça commence comme ça. Aucune indication, rien, démerde-toi. Il y a juste un pêcheur qui traîne et qui me dit « Cette île est pleine de poison. Et maintenant, je ne peux vivre sans l'eau de l'île. Je ne peux pas partir. » Ok. Forcément, ça fait marrer à Arnaud. Et puis, pour compléter le tableau, c'est d'une horrible difficulté. Je rencontre une sorte d'énorme poulpe. Bim ! Mort immédiate. Dans une caverne, il y a des escargots. Pareil. Je vous avoue que j'ai envie d'éteindre la console et de passer à autre chose, mais ce serait donner raison à Arnaud. Et ça, je m'y refuse. Heureusement, je pense à ce moment-là à Charlotte. Dans notre enfance, elle nous a toujours appris que face à un jeu un peu trop coriace, notre meilleur allié restait la notice. Alors, on incarne le chevalier Alexander. Il a été envoyé par son roi Alfred pour récupérer l'épée du clair de lune sur l'île de Mélanat. C'est là où on se trouve. Et apparemment, ce serait une île maudite. Ouah. C'est sûr que maintenant qu'on sait ça, on va s'amuser comme des petits fous. Ça va nous aider à entrer dans le jeu. Allez, on continue. Je reste confiant parce que même sur des mauvais jeux, il y a des choses à dire. Il faut juste parvenir à au moins un petit peu avancer. J'apprends un peu à manier mon perso. Les gâchettes me permettent de pivoter de droite à gauche et une jauge d'énergie autant qu'elle soit remplie quand je donne un coup. Et puis, en me déplaçant antigèmement, je peux prendre mes adversaires sur les côtés et m'en sortir. Oui, la fontaine me redonne toute ma vie. Ok, j'affronte des adversaires et je prends pas de riz. Dès que ça sent le roussi, je vais à la fontaine boire son dos. J'augmente même de niveau. Alors, il y a des engranchements un peu partout. Je ne sais pas où je dois aller. Il n'y a même pas de carte. Enfin, je fais genre devant Arnaud que je maîtrise la situation et que tout roule. Dans un passage, on retrouve ces escargots qui ne font qu'une bouchée de moi. Rebelote, il faut tout recommencer et je perds le niveau que j'avais gagné. Oh, bordel, ouais. Je vais en avoir des choses à dire à Arnaud. T'en fais pas. Je vais démonter ton jeu. Allez, on se tape. On va à la fontaine. On explore d'autres salles. Et... C'est quoi ce truc ? J'en sais rien. Et ça ? Ah, un point de sauvegarde. C'est pas trop tôt. Ouais, sois pas trop satisfait. Parce que je l'avais trouvé aussi celui-là mais il ne va pas t'aider à aller bien loin. Bon, le poste de guidage, je sais pas du tout c'est quoi. Au moins, le truc cool, c'est que je peux explorer plus sereinement. Si je meurs, c'est pas grave. Je reviens à mon point de sauvegarde. Je continue à me balader, à me taper et blâtit pas que je tombe sur un village avec des habitants qui... qui sont pas très expressifs. Ouais. C'est dingue mais c'est d'une tristesse. L'univers de ce jeu est vraiment pas accueillant. Il y a une pauvre dame qui semble prier et nous dit avoir perdu son frère, un certain Dias qu'elle est venue chercher sur cette île avec un ami d'enfance, Fay. Dans une autre maison, un gars qui mange sa soupe me vend des objets. Mais voilà. C'est le truc ultra relou de ce jeu. C'est cool de me vendre tout un tas de machins mais il n'y a aucune indication sur leur utilité. C'est même pas précisé dans la notice. J'ai ce truc là, porte de l'étoile. Aucune idée. Il y a des portes étranges qui sont verrouillées. J'essaye d'explorer ailleurs mais vous connaissez la chanson. Face à des soldats bien badass, je fais pas long feu. Je trouve une épée, je m'en équipe. Ça fera plus de dégâts que ma dague. Bon, je pense ne pas avoir le choix. Pour m'y retrouver, je commence à dessiner ma propre carte. Le truc fastidieux au possible. Je tombe sur de nouveaux adversaires comme des sortes de scorpions géants ou des fantômes et en me dirigeant vers ce qu'ils appellent ici la petite mine, je tombe sur Feil. Ah bah l'ami d'enfance de la dame du village là. Il me dit qu'il fuit un certain Nécron, un gars super puissant et que les mecs en armure qui se trouvent sur cette île sont ces soldats qui ont perdu leurs âmes et pour certains d'entre eux carrément en leur chair. Il m'indique qu'il souhaite fuir cette île mais qu'il lui faut pour ça c'est vraiment compliqué. J'ai du mal à suivre l'histoire du jeu surtout que le... Attends, ça devient intéressant. Et du coup, il faut que j'aille me chercher des chips. Je reviens tout de suite. En tout cas, Ed, bravo parce que moi, je suis jamais allé aussi loin dans le jeu. Bon, c'est toujours aussi nul mais au moins maintenant, bah, on a une quête. Oui d'accord, mais pourquoi on s'est arrêté ? 17h30, faut pas que je me fasse avoir par le couvre-feu. Bon, on se dit demain matin 9h et je ramènerai des pizzas. Et des chips. J'ai jamais plus de chips avec toi Arnaud. Et des chips, c'est noté ! Bah, je peux vous dire qu'il est pas en retard. À 9h et 6 minutes précisément, on est face à Kingsfield pour continuer notre aventure. En manque d'alternatives, je me mets à explorer la petite mine. Les lieux sont remplis de termites. Je passe mon temps à les affronter mais au moins l'avantage, c'est que j'augmente de niveau et améliore les caractéristiques de mon personnage. Je tombe sur un mineur qui m'indique que de nombreux villageois sont allés chercher des cristaux dans la grande mine mais ils ont tous l'air de mourants. Ils travaillent pour Nécron, encore lui, en échange de nourriture et d'eau. Ok. D'ailleurs, des cristaux, j'en trouve moi aussi mais bon, comme 90% de ce que j'ai dans mon inventaire, je vois pas à quoi ça me sert. Dans cette petite mine, je trouve mon premier sort, guérison terre pour me soigner. Je vais enfin pouvoir utiliser mon mana et surtout... Ouais ? Je peux essayer ? Bah oui, vas-y, je t'en prie. Bah du coup, je te laisse jouer, je suis juste derrière. Je regarde un petit truc. Ouais, mais les choses commencent à pas trop mal se présenter. On découvre un autre village avec un vendeur de clés. C'est bizarre. Maintenant qu'on est plus puissant, on est retourné vers le début du jeu. On a pu se faire les escargots et récupérer le cristal du vent. Enfin, on a de la magie offensive. On retourne dans le couloir où il y avait tous les soldats. En les tuant, on découvre des clés rhombuses qui nous permettent de déverrouiller des portes, celle-ci. Bah le vendeur de clés en vendait si jamais on en manque. On délivre un certain Leon Shore dans une prison qui nous récompense en nous donnant la pierre de dragon. On tombe sur la fondaine Steels. Il y a deux emplacements. à couler, nous permettant d'aboire et de nous régénérer. Ici, on déverrouille des portes qui sont en fait les accès à d'autres lieux de l'île qu'on avait déjà repérés mais qui étaient verrouillés. En fait, l'île de Mélanat a l'air interconnectée et c'est beaucoup moins labyrinthique qu'il y paraît. Mais le plus cool, c'est qu'à présent, quand on meurt, on ne perd plus notre argent ni l'XP accumulé. On revient à cette fontaine 6. Enfin, le jeu commence au bout de je sais pas combien d'heures à devenir plus accessible et permissif. En fait, on est loin d'avoir encore tout exploré parce que il y a tout ce qui se trouve à l'ouest du village et puis il y a la grande mine aussi où on n'est pas encore allé et puis même la rive du départ en fait avec les escargots et puis le gros poulpe. Bon, on doit avoir le niveau maintenant pour les battre. Arnaud, ouais, si je te dis Demon's Souls ou même Dark Souls, ça te parle ? Bah, encore heureux parce que je peux te dire que j'en ai chié pour finir Dark Souls. C'est la firme From Software qui les a fait ces jeux. Ouais, et ? Et Bakingsfield, c'est aussi From Software. Ça veut dire que là, en quelque sorte, on est en train de jouer à l'ancêtre des Dark Souls. Mais non. Tu déconnes ? Attends, laisse-moi voir. Et ouais, j'ai fait quelques petites recherches sur le jeu et From Software n'ont pas toujours été la grande firme réputée pour l'exigence de leur jeu. Leur premier titre date de 1994 sur la première PlayStation avec ce Kingsfield. On en comptera quatre opus dont un sur la PlayStation 2. Même s'ils développent un genre assez élargi de jeu, l'action RPG reste une grande part de leur identité avec des titres comme Eternal Ring ou Shadow Tower Abyss sur PS2, Lost Kingdom sur Gamecube, Enchant Arms sur Xbox 360 jusqu'à un certain Demon Souls sur PlayStation 3 qui, on le sait, pour From Software va tout changer puisque s'en suivra l'immense Dark Souls, puis d'autres opus, un magnifique Bloodborne ou encore plus récemment Sekiro. Enfin, je laisse Arnaud regarder tout ça et moi, je continue. Comme je me demande depuis le début du jeu à quoi peuvent bien nous servir les fioles, j'essaye de les utiliser sur l'eau de la fontaine et bingo ! On peut les remplir et s'en servir pour régénérer sa vie, ça aussi, ça va être bien pratique. Un panneau nous annonce un nouveau village, celui du centre. Deux chemins se présentent à moi. Dans le premier, je tombe sur une dame qui me bloque le passage me précisant qu'elle cherche son fils, Sandler, qui est descendu dans le monde souterrain. Dans le second, un gros monsieur qui dit être aussi préoccupé par la disparition de Sandler. Bon, en gros, je peux rien faire tant que j'aurais pas mis la main sur ce gamin. Un peu plus loin, je tombe sur un avertissement qui me signale la présence d'un nid de termites et en effet, je tombe dedans. Et là, c'est pas de la tarte. On a des termites partout et même en les battant, elles reviennent à l'infini. Du coup, comme elles sont pas très coriaces, enfin, faut quand même faire gaffe, il vaut mieux éviter de se faire toucher et peuvent nous injecter du poison. Je propose à Arnaud qu'on en profite pour faire du leveling qui lâche un peu l'ordi. il continuera ses recherches plus tard. On s'est relayé un maximum. Enfin, je me suis quand même beaucoup relayé tout seul. Moi, enchaînant les termites les unes après les autres, Arnaud mangeant des chips les unes après les autres. En explorant un peu le lieu, on a fini par tomber sur une sorte de maman gigantesque termite avec visiblement Sandler pris au piège derrière elle. Ça a été notre premier boss et on s'en est plutôt bien sorti. Sandler nous remercie. Il nous donne la clé pirate qu'il a trouvée et un nouveau sort avec lequel on peut balancer des rochers. Bon, bah, Edouard. Ouais. Bah, il est 17h30. Ah, déjà ? Ouais, ouais. On fait quoi ? Demain ? Une heure qu'aujourd'hui, 9h ? Ça marche. Allez, je serai pas en retard. Et une nouvelle fois, le lendemain, Arnaud m'impressionne de par sa ponctualité. Lui qui est habituellement toujours en retard pour tout. On reprend direct notre aventure. Enfin, je reprends direct notre aventure. Qu'est-ce que tu fais ? Euh, en fait, j'ai passé toute ma soirée d'hier à faire des recherches et à regarder des let's play sur Internet. Je vais raconter toute l'histoire après, mais j'ai juste encore quelques infos à trouver. Ouais, mais vas-y, t'occupes pas de moi, continue l'aventure. Arnaud qui fait des recherches. J'ai hâte de savoir de quoi il est question. Je reviens au village et la mère de Sandler ne nous bouge plus le passage. On la retrouve chez elle avec l'intrépide Sandler qui nous indique que la clé va nous servir dans le repère des pirates. Le gros monsieur qui était inquiet pour Sandler nous dit que Nécron cherche quelque chose sur l'île de Mélanat appartenant aux elfes supérieurs. Ok. Il y a un certain château de Harvin ici, mais non seulement il y a des pylônes bizarres, on dirait qu'on peut interagir avec, et surtout les monçons assez badass dans le coin. Je reviendrai plus tard. On trouve un drôle de monsieur qui travaille le cristal. Il nous indique qu'avec nos cristaux, il peut nous fabriquer des fioles. Ok, c'est à ça que servent les cristaux. Bon, bah, je m'empresse de remplir mes nouvelles fioles. C'est beaucoup trop pratique pour se soigner. Je ne sais pas du tout où est le repère pirate, mais je reviens vers le début où il y avait le pêcheur. Maintenant que je peux me faire des escargots. Il y a des longs couloirs et je trouve dans un coffre la carte pirate qui m'indique une partie des lieux de l'île de Mélanat. Et je récupère une deuxième pierre de dragon. Et bah, retour à la fontaine 6. Je fous la pierre dans le second emplacement et un liquide vert s'écoule. Ça soigne le mana. Et l'eau de la fontaine est devenue dorée. Elle soigne tout. Hop, je vide mes fioles et je remplis tout ça. Edouard ? Je veux me permettre de t'interrompre vite fait ? Ouais, je t'écoute. Je vais te faire une petite révélation. En fait, t'es pas vraiment en train de jouer à Kingsfield, là. Quoi ? Et je joue à quoi, alors ? À Kingsfield 2. Sur la boîte du jeu, Arnaud, il y a bien marqué Kingsfield. Attends. Laisse-moi deviner. Kingsfield est sorti uniquement au Japon. Du coup, quand le 2 débarque chez nous en Europe, vu qu'il n'y a pas de Kingsfield 1, il le nomme juste Kingsfield. Exactement. Bien joué. Ça arrive souvent ce genre de trucs. Et du coup, ça ressemble à quoi, Kingsfield 1 ? Content que tu me le demandes. Dans le premier opus, donc, on incarne Alfred Forester, le fils d'un garde du royaume de Verdith. Le roi envoie ses soldats dans la forêt de Verdith pour trouver et ramener des artefacts pour l'enrichir. Seulement, personne ne revient jamais. Le papa d'Alfred y a disparu et du coup, il part à sa recherche. Et c'est marrant parce qu'ils disent aussi que dans ce premier opus, on a très peu d'éléments sur l'histoire. On grappille des infos auprès des rares PNJ qu'on croise dans l'aventure. Ça n'a pas changé de ce côté-là. Le jeu est réputé pour être assez moche. Il faut dire que c'est le premier jeu de From Software sorti deux semaines après le lancement de la PlayStation. Enfin bref. À la fin du jeu avec Alfred, le joueur récupère l'épée au clair de lune et vient à bout des monstres qui émergent de la forêt. De retour victorieux, Alfred est nommé le roi de Verdith. Et Kingsfield 2, auquel on est en train de jouer, fait directement suite à Kingsfield 1. Necron a volé l'épée du clair de lune au roi Alfred et s'est réfugié sur l'île de Mélana, une île dont la malédiction se répand à travers l'eau. Les habitants ont besoin de l'eau de Mélana pour survivre, ce qui les empêche de quitter l'île. Alexander, notre personnage, est envoyé par Alfred pour récupérer l'épée volée par Necron. Seulement à son arrivée, il échoue avec son bateau, son équipage se noie sauf Alexander qui se retrouve sur le bord de l'île. Touché par l'eau de Mélana, lui non plus ne peut pas quitter l'île. Oh, il faut le comprendre tout ça. Ok, et Necron, il veut quoi lui ? Il cherche quelque chose sur l'île qui lui donnerait un immense pouvoir mais je ne sais pas exactement quoi. Et par contre, il contrôle l'eau de l'île et du coup, en échange de celle-ci, les habitants travaillent pour lui. Il y a beaucoup de changements par rapport au premier opus. Bon, le jeu est toujours aussi austère et froid mais c'est quand même plus joli. Et surtout, on est apparemment passé d'une structure à étage traditionnelle des dungeon crawlers à un monde ouvert qui a impressionné la presse à l'époque pour son agencement assez cohérent. Ça, je trouve que c'est un énorme point fort du jeu. Bah ouais, surtout qu'il est possible de se téléporter d'un coin à l'autre de la map, ce qui est bien pensé pour nous éviter les innombrables à les retours. Quoi ? Mais comment on se téléporte ? Bah, j'en sais rien moi, c'est ce qu'ils disent. Apparemment, pour les grands fans de la série Kingsfield et je pense qu'on les trouve surtout au Japon, peut-être un peu en Amérique, bah Kingsfield 2 est souvent leur opus préféré. Il y a eu un Kingsfield 3 ensuite sur PlayStation mais un peu moins bien apprécié. On se balade ici enfin pour la première fois dans le royaume de Verdict avec le fils du roi Alexander, Lyle. Là où le bas blesse, selon les fans, c'est que déjà, il est beaucoup plus facile et surtout, le level design est beaucoup moins intelligent. Beaucoup plus linéaire, ce qui casse une partie du côté exploration. Le Kingsfield 4, il se trouve sur PS2. Il raconte une toute nouvelle histoire, c'est pour ça que les trois premiers opus sont souvent nommés la trilogie Verdict. C'est marrant parce que je suis allé voir un peu les avis sur jeuxvideo.com et c'est un jeu qui divise énormément. Il est noté 5 sur 20 par une journaliste qui regrette qu'on ne comprend pas ce qu'on doit faire, que l'univers est triste, excellent. Elle fait une comparaison avec Morrowind de la série des Elder Scrolls en disant que c'est bien ringard à côté. Les rares joueurs du titre qui s'expriment ne sont pas du tout de cet avis. Ils sont super déçus de ce test en disant que la journaliste n'a rien compris à la philosophie des Kingsfields qui n'a strictement rien à voir avec celle des Elder Scrolls. C'est marrant, c'est un petit peu ce qu'on a ressenti nous aussi au début du jeu. Bah ouais. Puis alors moi, gamin, je ne comprenais rien de continuer. Bah bon, c'est... Je laisse un peu la manette à Arnaud qui prend la décision d'aller visiter le château d'Arvin. Alors je vous passe les détails, les affrontements, les galères sur lesquelles il tombe. Il y a un village où on fait la rencontre de Gigi, la copine de Sandler. Elle attend son père qui est parti dans les souterrains pour trouver des cristaux. Arnaud enchaîne sur le cimetière de la garde royale d'Arvin. Quelqu'un a écrit sur un mur « La plupart des soldats sont déjà morts. Il est impossible de quitter l'île. Nous comprenons que nous ne pourrons pas rentrer chez nous. » Ah bah voilà, c'est bien ce que je disais. En fait, ils sont tous maudits. Ça justifie que tout soit aussi triste. Dans une salle de sauvegarde sur les pylônes, on trouve cette fois la clé étoile. Ok. On croise un pauvre mineur qui s'est cassé la jambe et nous explique que les soldats d'Arvin sont restés sur l'île espérant qu'Arvin reviendrait. Il dit encore entendre leurs cris dans sa tête. Puis 17h30 est assez vite arrivé et Arnaud m'a abandonné et le lendemain à 8h50, il était déjà là celle des mineurs bien pratiques pour se repérer dans les galeries qu'on est en train d'explorer. Je rencontre une vieille dame, la maman de Leon Shore qui me donne la statuette Stis pour avoir trouvé son fils. Leon Shore, lui, m'indique que si je lui ramène un cristal noir, il pourra me forger la Dark Slayer, une épée ultra puissante. Je suis en train d'y penser là. La statuette Stis, c'était notre toute première quête du jeu réclamée par Faye. On doit bien être à une trentaine d'heures de jeu plus tard là. On l'avait totalement oublié. Bah du coup, on se retape un long chemin jusqu'à la petite mine et on lui donne en échange, il nous file une flûte. Merci bien. On peut en jouer, mais pourquoi faire ? Comme d'hab, on sait pas. Ah mais oui, attends, dans les recherches que j'ai faites, à un moment, il parle d'une voyante qui nous aide sur l'utilité des objets, je crois. Ça, ça aurait été sympa de nous le dire plus tôt. On peut la trouver où ? Dans le village nord, je crois. Alors, on a dû faire plusieurs allers-retours pour, oui, tomber sur la voyante. En fait, elle se trouve toujours à cet emplacement mais elle n'est pas toujours présente, il faut avoir la chance de tomber sur elle. On peut lui montrer nos objets, elle nous indique leur utilité. Par exemple, les clés soleil, étoiles, etc. En fait, il faut les placer dans les pylônes, ceux à côté des points de sauvegarde et en utilisant la porte adéquate, on s'y téléporte. Alors là, ça allait nous changer la vie. Fini les longues marches à travers cette énorme map pour aller d'un point à un autre. Vous vous doutez, ce qu'on s'est empressé de faire, cette place et une clé juste à côté de la fontaine 6. On pourra venir remplir nos fioles très facilement. Mais surtout, ce qu'on lui montre, c'est cette flûte. Elle nous conseille d'en jouer près des pylônes verts. On se précipite au château d'Arvine, on en avait vu, on en a joué et... d'accord. Eh ben, merci la voyante ! On a enfin la clé pour accéder à la grande mine. Dans cet endroit, il y a plusieurs lieux. On y trouve la grotte du Poison où on se retrouve à nouveau face à tout un tas de termites. D'ailleurs, ici, on y trouve la clé Arvine, la grotte des ténèbres, sombres et lugubres, des créatures assez effrayantes y planent, la grotte de l'âme terrestre avec des éléments terre qui nous ont donné pas mal de fil à retordre. Dans ces grottes, d'ailleurs, on croise des mineurs. L'un nous indique, à nouveau, que Nécron cherche quelque chose ici et que c'est pour cette raison qu'ils creusent tous. Et d'ailleurs, on rencontre le père de Gigi qui s'est blessé. On lui file un coup de main et il nous promet de rentrer chez lui et retrouver sa fille. Enfin, la grotte des elfes avec des visages fantomatiques. Après quelques affrontements, nous trouvons ce que semble rechercher Nécron, le cristal de l'elfe. Quoi ça va nous servir ? On avait repéré un sanctuaire des elfes avec deux réceptacles à l'entrée, mais je sais pas, il est déjà 17h30. Le lendemain, Arnaud veut pas reprendre l'aventure. Non mais, je voudrais juste qu'on comprenne un peu mieux l'histoire du jeu. Je suis sûr que ça va nous aider à progresser en plus. Le jeu a pas été très populaire en France. A mon avis, tu vas devoir trouver ça sur des sites anglophones. Oh l'horreur ! Bon bah merci Google Trad. Avec une clé nommée la clé Arvin, je me rends au château Arvin à voir ce qu'on peut en faire. En effet, je peux accéder au cœur du château où se trouve un portrait du roi Arvin qui s'adresse à moi et me dit vous êtes un intrus dans mon château, c'est pourquoi vous devez mourir. Et bim ! Quatre soldats en armure de cuivre déboulent et me démontent la face. L'issue de chacune de mes tentatives est toujours la même, la mort. Ok, bon. Comme Arnaud est à mal occupé, je me suis démerdé et j'élaboré une stratégie Deuxième, utiliser la magie bouclier anti-missile, ça réduit l'impact de leur magie. Troisième, en isoler un des quatre pour se le faire, en combinant coup d'éstock et magie. Quatrième, une fois achevé, se cacher derrière l'un des pylônes et se soigner. Cinquième, affronter un des trois chevaliers restant depuis alterner les étapes 3 et 4 pour les deux derniers. J'y suis parvenu, on donne un coup d'épée dans le tableau et j'obtiens la clé du tombeau. Comme je deviens bien balèze, je peux revenir sur la rive au tout début du jeu et affronter l'énorme kraken qui s'y trouve. Ouais, ça y est, je me le fais. Et devinez quoi ? Une deuxième clé du tombeau. Ces clés, je les fous dans les emplacements et je vais pouvoir accéder au sanctuaire des elfes. Mais non, ça marche pas. Bordel, je dois diriger ces roues dans un sens apparemment mais je sais pas du tout lequel. Arnaud, tu peux trouver une solution s'il te plaît ? Alors, Ed, je pense avoir à peu près compris l'histoire. En fait, il y a cinq éléments qui te permettent de rassembler les pièces du puzzle et de comprendre à peu près l'histoire. Ouais, et c'est quoi ces cinq éléments ? Bon alors déjà, avoir joué à Kingsfield 1, apparemment ça aide énormément. Ensuite, la notice, les dialogues des PNJ, les inscriptions sur les murs et la voyante. Apparemment, quand tu lui présentes certains objets, elle te raconte des détails intéressants. Ok, bon d'accord, et c'est quoi exactement l'histoire ? Et surtout, c'est qui ce Nécron ? Bon alors, j'essaye d'abréger. Dans des temps anciens, il y avait la guerre entre deux dieux dragons, Teeth et Guira. Sur cette île de Mélana vivaient Léoself et Guira et après s'être tapés dessus pendant un bon millier d'années, les deux dragons se sont fatigués. Guira créa la lame du clair de lune qui permettrait de tuer Teeth et Teeth n'était pas en reste puisque de son côté, il créa la lame Darkslayer pour tuer Guira. Teeth confia sa lame à un guerrier aux elfes, Merlin, qui était parvenu à condamner Guira dans une sorte de dimension parallèle mais qui a quand même perdu son affrontement. Teeth a donc dispersé et scellé son équipement pour que cela puisse être seulement récupéré par un guerrier qui en serait digne. Seulement, à avoir creusé dans Mélana, ça a foutu le boxon et tout un tas de monstres se sont ramenés et ont exterminé les hauts elfes qui ont disparu. Là, on est devenu maléfique. Plus récemment, il y a quelques milliers d'années, c'est le roi des terres du nord, Arvin, qui débarque avec ses hommes sur Mélana. Il y construit son château. Seulement, les monstres ne font qu'une bouchée des soldats d'Arvin et il fuit en laissant la plupart de ses hommes. On imagine que Arvin n'a pas survécu longtemps vu qu'il était aussi maudit par l'eau de l'île. Retour au contexte actuel, Nécron s'est rendu sur cette île dans le but de récupérer la Dark Slayer et de s'approprier les pouvoirs de Guyra. Il a donc volé l'épée du clair de lune au roi Alfred, le héros de Kingsfield 1. Comme la seule personne sur l'île qui puisse reforger la Dark Slayer est Léon Shore, Nécron l'a enfermé le temps de trouver le cristal noir. En contrôlant l'eau de l'île, il oblige ses habitants qui en sont dépendants à travailler pour lui et à creuser dans les galeries pour rechercher le cristal noir qui serait enfermé dans le sanctuaire des hauts elfes. Et enfin, pour asseoir sa domination, il a invoqué des démons à l'aide d'un cristal de lumière qui lui obéissent. Eh ben, j'aurais jamais compris ça tout seul. Et Arnaud, la solution, il me faut le code. Eh ouais, tu vas le trouver dans la maison de Léon Shore. Je me rends donc chez Léon Shore et en effet, dans la maison, il y a un tableau qui m'indique le code. J'ai juste à reproduire les deux symboles avec les roues et me voilà dans le sanctuaire des elfes. Le cristal sombre, c'est lui, de Léon Shore qui va me forger la Dark Slayer. Il me demande de revenir un peu plus tard. On se balade chercher quelques secrets, faire un peu de leveling. En fouinant, on découvre ce qui semble être le sanctuaire de Nécron, là où il crée ses créatures qui, à plusieurs reprises au cours de notre périple, nous vont chercher des noises. Quand on revient voir Léon Shore, il nous annonce que Nécron est venu et s'est emparé de la Dark Slayer, capable de vaincre le dragon Gura. Bah d'accord, mais on l'a pas. Bon, bah Nécron, ça se joue entre toi et nous. Et là, c'est un cuivre gigantesque pour qu'une seconde porte s'ouvre, un élément de glace. Si on le bat dans la troisième, c'est un élément de terre gigantesque. Puis la quatrième, un élément créé par Nécron. Et la dernière, c'est Nécron lui-même qui nous annonce « Il semblerait que Nora soit venue sur l'île, mais je dois rester et monter la gare d'ici pour me battre jusqu'à la fin. » Mais non. Bah quoi ? Nora, tu te souviens ? C'est celle qu'on a croisée dans le premier village qu'on a traversé. Elle nous avait expliqué être venue chercher son frère Dias et lui nous a dit qu'il avait accompagné Nécron mais qu'il était devenu très puissant et qu'à présent, il s'en cachait. Bah Nécron, c'est Dias, le frère de Nora. Ah ouais, merde. Fallait se souvenir de cette info du tout début du jeu. C'est chaud quand même. Arnaud affronte Nécron qui se prend un petit peu pour un ninja à faire des sauts partout. Bien sûr, on a dû s'y reprendre à plusieurs fois. Il nous est arrivé régulièrement de perdre la vie. Surtout que la difficulté, c'est qu'on doit enchaîner tous ses adversaires en une fois. Si on ressort de l'antre, toutes les portes se referment et on doit recommencer dès le premier affrontement. Donc impossible d'aller remplir ces fioles entre deux adversaires. Mais on le fait. Nécron vaincu, nous récupérons la Dark Slayer. On continue à s'enfoncer et affronter les adversaires en chemin. Là, on entre dans une sorte d'autre dimension. Le dieu dragon Gura est là. Voilà. Alors je peux vous dire, je sais pas combien de tentatives ça nous a demandé, mais rien à faire. Peu importe la stratégie adoptée, que ce soit Arnaud ou moi qui l'affrontons, on finit toujours par crever. Gura est beaucoup trop balèze. J'ai proposé à Arnaud qu'on laisse tomber. De toute façon, jamais on se serait imaginé aller aussi loin dans le jeu. On peut considérer ça comme une victoire en soi. Je l'ai pas senti très réceptif et le lendemain, il m'a expliqué son plan. Bon alors, l'idée que j'ai eue est, déjà, il faudrait reprendre une de nos anciennes sauvegardes. Ouais, je sens pas ton truc. Mais si, mais si, tu veux voir. Tu vois, quand on affronte les quatre adversaires géants juste avant Nécron, ils réapparaissent dès qu'on ressort de la salle. Donc l'idée, on ressort, on va remplir nos potions, on revient, on se les refait, et ainsi de suite. Et comme ça, on peut faire facilement du leveling. Je sais pas si ça va marcher ton truc là. Mais si c'est le cas, Arnaud, c'est la meilleure idée que t'as jamais eue. Arnaud met son plan à exécution et devinez quoi ? Bah ouais, ça marche très bien. C'est vraiment parfait parce que ces gaillards donnent pas mal d'XP. En plus de renforcer notre force physique et notre force magique, on y a passé la journée entière en se relayant. Et puis à force de les affronter, on prend le coup de main pour certains d'entre eux, on se les fait à présent sans subir le moindre dégâts. Au bout de quelques heures à faire cette manip, nous voilà au niveau 40. On affronte Nécron, qu'on se fait les doigts dans le nez, puis Guira. Et là, le combat est beaucoup plus équilibré. J'ai laissé l'honneur à Arnaud de conclure son jeu. Oui, il en vient à bout. Alexander récupère l'épée au clair de lune. Guira anéantit, les monstres de l'île disparaissent et la lumière refait surface. Alexander revient lui auprès de son roi Alfred, ayant non seulement accompli sa mission, mais surtout, en ayant levé la malédiction et libéré les habitants de Mélanate. Du coup, Arnaud, faut conclure. T'as changé d'avis alors sur ton Kingsfield ? Honnêtement, je peux pas en vouloir au petit Arnaud qui a rien compris au jeu et qui l'a pas aimé. Rien n'est accueillant dès le début, c'est dur, on est complètement paumé, on comprend rien ni au niveau des items que l'on trouve ni au niveau de l'histoire. Bah, ce qui est dingue, c'est que c'est des mécaniques qu'on trouvait sur nos micro-ordinateurs de la fin des années 80, le fait d'avoir très peu d'indications et de voir autant se débrouiller seul. Et quand je dis débrouiller, c'est vraiment sur tous les aspects du jeu, comme tu l'as dit, sur le gameplay, comprendre l'utilité des éléments et des items, sur les lieux, on sait pas où se rendre et même sur l'histoire, on a du mal à savoir qui on est et ce qu'on fout là. C'est pas si étonnant que le jeu n'ait pas marché en France, c'est quand même mille fois moins sexy qu'un Final Fantasy. Et pourtant, là, j'ai vraiment aimé le parcourir. Enfin, je veux dire, on était pris dedans, quoi. Pour moi, c'est clair que l'immense force du jeu, c'est son excellent level design. Tout est très bien agencé et interconnecté. D'ailleurs, dès le départ, on peut quasiment tout explorer. Ça donne une sensation de liberté, bien plus en tout cas que dans un JRPG classique, avec un level design et surtout une structure narrative beaucoup plus linéaire. Mais tu sais quoi ? Je crois que ce qui m'a le plus plu, c'est ce qui est au premier abord le plus repoussant dans le jeu. C'est sombre, c'est vide, c'est triste. Et puis, après quelques heures de jeu, les premiers PNJ rencontrés, puis les mineurs, il y a quelque chose d'étrangement attirant à travers cet univers. Surtout qu'en soi, le scénario est assez basique. Il y a un gros méchant, une malédiction, c'est à nous de sauver les habitants de Mélanat. Mais ce que j'ai adoré, c'est la façon dont on nous est raconté cette histoire. C'est-à-dire, très très brièvement, à nous de comprendre ce qui se passe sur cette île, recueillir information par information et, comme tu l'as dit, reconstituer le puzzle. Et comme on en a assez peu d'informations et que les graphismes en 3D polygonal de l'époque ne nous apportent pas énormément de précisions supplémentaires, notre imagination comble les manques. Au cours de l'aventure, on participe mentalement et inconsciemment à la construction de cet univers. C'est prônant, d'une part, et puis surtout, assez paradoxalement, moi, j'ai trouvé ça extrêmement immersif. Je suis assez d'accord. Cette sensation d'être perdu et de devoir se débrouiller seul dans un univers sombre que l'on doit comprendre et maîtriser, c'est autant d'éléments qu'on retrouvera plus tard dans la série de Soulsborne. Ce sont des jeux exigeants mais justes qui en demandent presque autant du joueur que du personnage qu'il incarne, tout en faisant la part belle à un système de narration qui demande une véritable implication pour en démêler les ficelles. Et je me dis que c'était sans doute le meilleur studio de jeu possible pour qu'Hidetaka Miyazaki puisse exprimer tout son talent. Oui, parce que j'ai poursuivi mes recherches, c'est l'auteur des Souls qui a intégré From Software en 2004. Quand j'ai appris que Kingsfield venait de From Software, j'ai d'abord trouvé ça amusant d'en retrouver quelques bribes. Mais en vérité, bien plus que ça, je suis admiratif. Malgré un concept de jeu assez austère et mal compris par tout un tas de joueurs et de journalistes, ils ont osé conserver la philosophie de leur game design qu'ils ont su peaufiner jusqu'à connaître le succès. Et je pense que là-dessus, on peut être qu'impressionné. Du coup, là, je serais carrément chaud pour enchaîner sur Kingsfield 3. Ou même pour découvrir d'autres jeux du studio, d'ailleurs. Mais tu vois, Ard, c'est ça le rétro gaming. T'ouvres une porte, t'en as 10 derrière de fermer. En tout cas, ça fait un épisode sacrément long, non ? Ouais, c'est sûr. Tu me permets de complir ? C'est ta vidéo. L'aventure qu'on a vécu sur Kingsfield était vraiment dingue et j'ai pas su la raconter de manière plus concise. En fait, j'avais vraiment envie de vous montrer la façon dont on est totalement perdu en débarquant dans cet univers et comment, petit à petit, au cours du périple, on entre dans le jeu et dans son histoire. Du coup, je pense que là, vous devez pas être encore bien nombreux à être avec nous. La majorité des viewers sont désertés la vidéo. Bah, on était si ennuyeux que ça ? Il y a deux principaux codes qu'il faut respecter sur YouTube, des vidéos courtes et de l'humour. Et là, on a fait ni l'un, ni l'autre. Je connais une super blague avec Toto. Je peux la raconter si tu veux. Ça va aller, Arnaud. En fait, là où je veux en venir, c'est que... Bah, chouette de vous remercier. C'est grâce à vous qu'il est possible de faire ce genre de vidéos sur des jeux archaïques dont la plupart des gamers se moquent totalement. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je rappelle que le lundi soir à 21h, on se retrouve sur Twitch. Là, lundi, on sera sur Kingsfield. C'est l'occasion de revenir un peu sur tout ce qu'on a dit et d'avoir un peu plus de proximité. Donc, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Ça va, Arnaud ? Oui, 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 c'est... une poussière dans l'œil. En tout cas, de manière très, très sincère, je vous remercie de nous offrir la possibilité de transmettre notre passion. C'était vraiment cool de découvrir Kingsfield. Alors, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501